bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien je suis toujours très heureux de vous retrouver tous les dimanches matin pour l'avancée des travaux devant cette belle cloison et cette belle baie vitrée alors cette semaine il ya encore eu des avancées fulgurantes je pense que comme moi vous allez être impressionné vous allez enfin découvrir notre choix au niveau des menuiseries et voir encore de très très belles avancées et du beau boulot alors je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et oubliez pas pour ceux qui l'ont pas fait abonnez-vous activez les notifications pour pas louper la suite du projet allez bon visionnage profitez bien alors comme d'hab le lundi quand je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait des bouts d'ancienne descente et quand j'ai continué à avancer j'ai vu qu'ils avaient commencé à mettre tout l'isolant avec la bâche en dessous et tout l'isolant dans le futur studio au rez-de-chaussée donc là sur le côté ils ont mis de l'isolant qui remonte contre le mur à cet endroit ils n'ont pas mis parce qu'on va laisser en pierre apparente donc faut pas qu'il y ait d'isolant qui remonte et là ils mettent de l'isolant contre le mur comme dans l'entrée pour que le plaquiste vienne reprendre son isolant sur cet isolant là pour pas qu'on ait de pont thermique et là vu que les murs sont pas bien droits qui a des pierres qui ressortent ils ont découpé un peu l'isolant pour que ça s'encastre bien dans les pierres et dans les murs pas droits donc ils ont fait encore ça super bien franchement c'est top pour pas perdre de place et pour s'adapter aux murs pas droits la laine de verre c'est différent ça se comprime mais là vu que c'est de l'isolant rigide ils ont dû découper un peu là on voit le tour des évacs donc là on a de l'isolant de 10 mais du coup on aura l'évac un peu plus loin puisque en doublage en laine de verre on aura comme dans la grande partie un isolant de 18 ou 20 si on laisse une lame d'air derrière les murs pour qu'ils respirent donc là bas au fond c'est pareil il n'y a pas d'isolant qui remonte contre les murs ici aussi sur les murs drofants vu qu'on va les laisser en pierre apparente et faire des joints et des enduits et là on a l'isolant qui remonte contre les murs extérieurs pour ne pas avoir de pont thermique dans cette partie ils ont commencé avec un isolant un peu plus fin on avait convenu ça pour perdre moins de hauteur sous plafond donc là on n'a pas mis du 10 mais on a mis du 5 pour perdre le moins possible de hauteur sous plafond donc voilà ils ont commencé les découpes aussi sur le rocher pour faire un sol bien plat et pas perdre de hauteur et voilà on a une bâche en dessous pour éviter que l'humidité remonte plus l'isolant pour pas perdre la chaleur et alors ici on se rend bien compte une fois que la dalle sera coulée à quelle hauteur on va retrouver le sol et quand je suis repassé j'ai vu qu'ils avaient tout préparé donc des étés pour bloquer la planche de bois ils ont tout ferraillé et là ce que j'ai trouvé super ils ont des petits blocs en béton pour que la ferraille ne colle pas l'isolant pour qu'elle soit bien prise dans le béton dans la dalle donc pour surélever un peu la ferraille c'est top donc tout plat tout ferraillé tout propre et prêt à couler on n'a plus que le plombier qui doit passer pour passer toutes ses arrivées d'eau chaude d'eau froide d'eau chaude pour le pour les radiateurs et ensuite on peut couler donc là on voit aussi notre futur escalier les deux petites marches donc les planches qui sont prêtes pour couler l'escalier tout est bien ferraillé en dessous aussi on y voit un peu plus clair avec le flash et dans la partie du haut ici aussi dans le futur dressing à gauche et dans la partie plus loin le futur escalier là l'isolant est un peu tombé sur la gauche mais on le remettra il y a eu pas mal de vent qui s'engouffre et qui souffle et toute cette partie donc la future montée d'escalier et salle de bain et buanderie c'est top c'est beau ça fait un bel appartement ça va faire un bel appartement au rez-de-chaussée vu d'ici on aura une belle surface quand même et ils ont continué aussi la zinguerie donc ils ont fait cette belle grosse descente qui relie les deux toits là haut dans un jambon et donc ils ont mis là une descente un peu plus grosse que les autres c'est du 125 c'est pas du 100 puisque en surface de toiture on était un peu grand pour du 125 en cas d'orage ou de grosse pluie et dans cette partie les plaquistes ont aussi super bien avancé ils ont tout isolé l'entrée ils ont fait tout le tour on voit bien quand on arrive d'ici là ils attendent la pause des menuiseries c'est pour ça qu'ils sont pas allés au bord de la porte comme les fenêtres en haut et ils ont raillé de ce côté mais surtout on commence à voir des rouleaux de gaines et des gaines passer dans les doublages les électriciens sont venus et on fait aussi un super boulot on a les gaines de partout des rouleaux de gaines ici pas mal de pontet pour accrocher tout ça quelques gaines aussi pour la future vmc et on peut voir toutes les gaines qui passent ici donc ici ce sera l'alimentation va avoir un grand rail qui va traverser comme ça avec des spots dessus les toutes les gaines pour passer les prises les rj45 des prises en bas l'alimentation en haut du bso donc voilà pas mal de gaines et qui vont arriver ici dans le faux plafond au dessus de la chambre et les plaquistes ont commencé à tracer les cloisons au sol donc là la chambre la future chambre parentale ensuite ici là l'espace où il y aura les dressings à droite la salle de bain ensuite à gauche là on a la buanderie la future buanderie bon on voit pas très bien c'est un peu c'est pas très lumineux les tracés mais on verra on y verra plus clair plus tard et ensuite à la fin ici les futures toilettes et là après on a notre couloir qui pourra permettre de passer dans la partie 2 encore des gaines qui passent de ce côté ici au dessus de la fenêtre et qui iront pour alimenter ce côté les prises et les interrupteurs et qui finiront là bas au dessus du faux plafond après le couloir pour faire passer tout le technique et finir dans la buanderie où il y aura le tableau et alors à l'extérieur les électriciens ont commencé à percer aussi le mur pour là avoir un éclairage au dessus de la porte avec détecteur et en haut au dessus de la poutre pour faire courir un câble au dessus de la poutre cachée pour avoir un éclairage sous la terrasse sous la future terrasse si on veut l'utiliser les soirs d'été et ici on a deux gaines qui sortent parce qu'on a mis une prise et un rj45 si vraiment n'a pas de wifi vu l'épaisseur des murs si on veut bosser en sur la terrasse en télétravail sur le pc ou quoi on pourra se brancher directement rj45 ou mettre un petit routeur wifi et profiter de la terrasse et de l'extérieur donc voilà c'est super à l'intérieur de l'entrée ils ont préparé aussi ils ont gainé aussi pour mettre des prises le futur éclairage dans le plafond et là on voit les gaines qui passent à l'extérieur ici ensuite on a les gaines pour les interrupteurs et les prises et en haut de l'escalier on aura on continue les gaines ici où on aura des prises en bas les interrupteurs en haut mais surtout j'ai vu que les plaquistes ont commencé les cloisons ils ont super bien avancé aussi mais on va terminer sur l'électricité là bas on a l'alimentation pour le bso ici en haut donc on a la gaine bleue par terre pour une prise de courant qu'ils ont écrit ici on a une gaine qu'on emmènera ensuite jusqu'au portail quand il y aura les tranchées de terrassement pour l'interphone la sonnette quand ça va sonner on pourra voir ici du portail qui est ce qui est derrière et ouvrir ou pas si on veut mais voilà il ya eu tellement de choses les plaquistes aussi ont encore fait un beau travail de cloison donc là ils mettent deux rails pour la rigidité puisque c'est très haut ici on a le petit retour où on aura la cuisine encastrée et là on aura notre passage invisible dans la cuisine où il y aura comme une porte de placard qu'on pourra traverser la cuisine et accéder dans la buanderie qui sera derrière mais voilà ils mettent deux rails doublés pour la rigidité de la cloison vu que c'est une cloison haute et voilà franchement c'est la folie ça a tellement avancé là encore des prises encore des gaines pour de l'éclairage en haut ici on a une gaine qui arrive là où on passera un câble caché derrière chevron dans l'ombre pour alimenter l'éclairage au dessus de l'île au central puisque là un peu au dessous de la ferme à la place de la laine de verre on aura l'île au central avec un éclairage au dessus et les menuisiers ont commencé à passer aussi ils ont ramené les huisseries intérieures pour que le plaquiste finisse puisse finir ses cloisons donc il a commencé d'ailleurs à les placer ici on aura la porte d'entrée de la chambre là bas on a la porte qui va couper entre la partie une et deux ici d'ailleurs instinctivement je suis passé par notre futur petit passage qui traverse la cuisine et qui va dans la buanderie donc c'est plus court et bien accessible et bien pratique et les trois dernières huisseries sûrement trois ou quatre dernières huisseries pour les toilettes la salle de bain la buanderie et donc pour continuer sur l'électricité la prise ici l'alimentation du brise soleil orientable au dessus de la fenêtre voilà pourquoi les gaines sont coupées ici on a l'alimentation de notre grand rail qui fera tout l'éclairage plafonnier avec des spots donc vu sous cet angle il va traverser la ferme ici est arrivé vers cette poutre là dans cette ferme donc on l'a désaxé un peu ici il est désaxé parce qu'en fait ici on aura l'île au central en face de la niche de la cuisine avec les suspensions qui vont descendre au dessus de l'île au central donc là il est à peu près centré il sera à peu près centré mais ici il sera désaxé mais de toute façon c'est pas très grave parce que rien n'est droit ici on a des prises qui vont arriver et aussi du rj45 pour tout ce qui est système ifi donc voilà télé connecter la télé et puis voilà tout ce qui est enceinte connectée et là on aura notre futur petit passage donc voilà encore le beau travail de découpe et du clou et de cloison des plaquistes et quand on arrivera comme ça on aura notre futur passage qui va être un beau passage très haut puisqu'on va laisser sous rampant avec la charpente apparente ici pour accéder à la partie là où on aura sur la droite les placards dressing qui vont aller jusque qui vont commencer ici aller jusqu'à la chambre ici nos toilettes on voit un peu mieux les tracés sur le sol il ya un peu plus de lumière la buanderie avec à l'intérieur des petites étagères de 30 cm sur la gauche pour poser les produits c'est un peu dur de se projeter mais on y verra plus clair quand il y aura toutes les cloisons et ici tout ce qui est machine à laver sèche linge congélateur si on veut mettre un grand congèle dans la buanderie ici ensuite on aura toujours notre couloir avec dressing sur la gauche dressing ici un peu aussi la salle de bain et pour finir la chambre la chambre avec la fenêtre sur la rue où on aura en face où les électriciens ont continué les électriciens continuent à passer des gaines on aura les lumières les applique liseuse de chaque côté du lit avec les interrupteurs en dessous de chaque côté du lit et les prises en bas de chaque côté du lit aussi et ici on a toutes les gaines en attente qui arrivent là qui sont posés là pour l'instant puisqu'ensuite ici on aura un faux plafond à 2m50 de haut où on pourra passer toutes les gaines c'est pareil c'est pour ça que ces gaines arrivent ici après le faux plafond en attente et elles vont redescendre on aura un peu notre espace technique elles vont redescendre ici dans la buanderie on aura un petit tableau électrique dans la buanderie donc là au dessus ce sera un peu un espace technique où on va faire une trappe d'accès avec le groupe vmc et tout ce qui est gaines de vmc gaines de hot derrière la cuisine avec tout ce qui va sortir vers l'extérieur et ensuite fin de semaine il ya eu tellement de choses qui se sont passées j'ai pas pu passer filmer pendant deux trois jours donc là ça va être une grosse avancée il ya beaucoup de choses qui se sont passées alors déjà les menuisiers sont passés poser quelques huisseries extérieures donc ça y est vous découvrez enfin notre choix donc voilà on a choisi du bois brut en fait avec un vernis incolore bon bien sûr là la porte en mdf c'est une porte provisoire elle sera en peint comme les châssis fixe et le petit châssis vie fixe vitré sur le côté je trouve ça très beau et en plus vous verrez par la suite ça emmène un peu de lumière dans l'entrée c'est top donc là on peut c'est un choix qui est sûr qui va bien avec l'ancienne ferme on peut imaginer maintenant ce choix sur toutes les autres ouvertures ça va être très beau avec la poutre en bois au fond les les bandeaux de toiture en bois on voit que ça va très très bien ensemble bon même si les autres sont un peu plus foncés là avec la baie vitrée ça commence à vraiment prendre une autre gueule bon bien sûr les façades maintenant font un peu tâche mais bien sûr c'est le but ultime à refaire les façades quand toutes les façades seront aux faits avec les enduits les joints de pierre ce sera le final et ce sera très beau et donc là je suis allé vous montrer de l'extérieur alors avec la belle baie vitrée côté route aussi en bois brut qui va très très bien avec le bandeau ensuite là où on aura le bso par devant qui cachera ce trou dans le coffrage dans le linteau décalé mais voilà en tout cas c'est très beau avec cette grande baie vitrée et moi de mon côté j'ai continué les joints côté route jusqu'en haut jusqu'au bout bon après plus haut il faudra que je le fasse à l'échelle et boucher les trous aussi dans le béton de mâche fer et voilà la fenêtre de la chambre aussi vu de l'extérieur avec les l'entrée d'air frais au dessus pour emmener de l'air frais pour la vmc vu qu'on a mis une simple flux et voilà c'est beau faudra juste que je mette un petit coup de vernis incolore ou de saturateur sur le bandeau pour pas trop qu'ils se dégradent mais bon de toute façon les autres bandeaux et la poutre sont foncés donc si ça se fonce un peu avec le temps c'est pas grave et donc voilà ensuite dans l'entrée ils ont posé là aussi une porte provisoire de chantier c'est pour ça qu'elle est un peu sale ils mettent des portes provisoire le temps du chantier pour pas que les portes définitives soient salies ou abîmées et voilà dans l'entrée avec cette petite vitre on voit que ça emmène quand même parce qu'il n'y a pas encore de lumière il n'y a pas d'éclairage on voit quand même que ça emmène pas mal de lumière là j'ai pas de flash et même la baie vitrée en face on voit que la lumière descend bien dans l'escalier donc on mettra un garde-corps pour garder cette descente de lumière et en plus là c'est encore un peu tout gris tout marron avec le sol en béton l'isolant mais quand ce sera tout plaqué avec une couleur un peu claire bon pas un blanc hôpital mais un blanc un peu cassé un blanc un peu chaud ça sera encore plus lumineux et là on a mis une porte ce qu'ils appellent une porte isotherme donc avec une porte trois points avec des joints sur le côté on aura aussi un joint au sol un seuil avec un joint au sol pour que ce soit bien isolé thermiquement vu qu'on est sur le garage qui sera pas chauffé et pas isolé et ensuite sur les contours les menuisiers ont fait des joints mousse polyuréthane et ensuite silicone pour finir les étanchéités à l'air et à l'eau et en haut on y voit beaucoup plus clair il n'y a plus les panneaux qui ferment la baie vitrée côté route et surtout ils ont mis cette grande baie vitrée donc là on voit l'étanchéité à la mousse mais c'est pas grave parce que le menuisier a prévu une rainure dans le dormant pour que le plaquiste puisse venir emmener son isolant jusque là cacher tout ça et qu'on n'ait pas de pont thermique et le placo va venir s'encastrer dans la menuiserie donc là on aura de très belles finitions et donc voilà ces grandes menuiseries grosse baie vitrée bon c'est toujours pareil c'est toujours un peu compliqué de vous montrer à contre-jour le la lumière est pas très bonne je vais essayer de prendre un autre angle pour vous montrer de sa de façon un peu plus clair mais c'est c'est toujours compliqué avec la caméra et le contre-jour et donc elle s'ouvre comme ça et alors quand on l'ouvre elle se relève ça sort les roulettes là bon ça demande un peu de force pour la sortir un peu des espèces de gonds mais ensuite ça coulisse bien elle coulisse bien et en dessous on a notre seuil qui normalement sera encastré une fois qu'on aura l'isolant la chape le carrelage on devrait arriver au niveau du sol pour pas avoir de marche et à l'extérieur on a bien notre renvoi d'eau avec la hauteur la bonne hauteur pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre et le joint silicone pour que ce soit étanche pour pas qu'il y ait d'eau qui s'infiltre dessous et qui stagne parce que dans tous les cas en dessous on a de la mousse du silicone et donc là ensuite on aura notre garde corps en façade où on pourra faire comme un petit balcon et profiter un peu de la vue et de l'extérieur et de la vision sur le portail donc voilà pour ces grandes fenêtres et là quand elle se referme quand on la referme elle se descend et elle se comprime pour comprimer les joints et pour que thermiquement ce soit le mieux possible même si c'est du coulissant donc c'est du pain sylvestre naturel avec un vernis incolore voilà et voilà ce que ça donne de l'autre côté l'autre baie vitrée vue d'en face avec la charpente bon la teinte est un peu plus clair que la charpente et même bien plus clair que la charpente mais le problème c'est que sur les échantillons qu'on avait eu les les vernis teintés était tout de suite beaucoup plus foncé beaucoup plus marron même les chaînes claires les chaînes dorées ça faisait tout de suite marron foncé et donc c'est pour ça qu'on a choisi un color qui était vraiment le plus sympa donc là c'est pareil c'est la même chose bon c'est beaucoup plus dur à ouvrir sans la poignée le c'est le même seuil là on voit sur le côté la bonne section les joints qui sont comprimés quand elle est fermée correctement et voilà ce que ça donne de l'extérieur ce pain vernis incolore et les plaquistes ont continué ils ont fait un super boulot ils ont mis toute la laine enfin toute l'isolation ultra acoustique entre cloisons de 5 cm puisque là on aura des cloisons de 7,7 cm un peu plus parce que là vu que c'est des cloisons hautes pour la rigidité la solidité ils m'ont dit qu'ils mettaient deux plaques de plâtre l'une derrière l'autre et voilà là on aura notre cuisine avec notre passage dans lequel on va traverser la cuisine pour aller dans la buanderie donc ça ça va être vraiment cool j'ai hâte d'y voir et ça commence vraiment à prendre forme et on commence vraiment à mieux se rendre compte des choses et là ici notre futur passage donc un grand passage qui va être très sympa aussi ça fait une grande hauteur et puis avec la charpente apparente ici on voit les belles découpes qu'ils ont pu faire aussi les plaquistes pour s'encastrer dans les chevrons c'est très très propre il n'y a plus qu'à faire les joints et donc ça va faire un très beau passage avec la charpente apparente un truc très sympa et très haut ici ils ont mis aussi toute l'isolation acoustique jusqu'en haut et là on aura notre futur faux plafond et passage les électriciens ont passé encore beaucoup de gaines qui arrivent dans le faux plafond ici avec la longueur pour descendre jusqu'à dans la buanderie qui sera là et les plaquistes ont préparé tout le faux plafond ont commencé à railler tout le faux plafond donc l'appareil deux gros rails vissés entre eux pour la rigidité et supporter le poids du faux plafond puisque là dessus on aura quand même toutes les gaines qui vont courir les gaines de haute vmc comme je vous ai dit tout à l'heure et et le groupe vmc ils ont déjà aussi tout plaqué de ce côté avec les découpes bon là il m'a dit le plaquiste tu montreras pas dans tes vidéos on fait pas des belles découpes parce que vu que c'est caché dans le faux plafond on découpe pas aussi joli que là où c'est apparent mais bon je trouve quand même que c'est des belles découpes qui font bien l'arrondi de la poutre c'est quand même joli même si ce sera caché dans le faux plafond et là les menuisiers ont mis une porte provisoire donc pour couper un peu le vent parce que là on a un espèce de vent froid du nord en ce moment et qui fait très froid et aussi pour sécuriser un peu le chantier je vais aller vous montrer les électriciens qui ont passé toutes ces grosses gaines dans les doublages ici ils les ont fait courir sous le rampant parce que les rampants vont être doublés isolés dans la partie 2 et donc on a pas mal de gaines parce que là on aura une rj45 qui est qui a qui traverse le mur et qui va arriver dans le bureau derrière pour pareil avoir du réseau internet puisque la wifi ça va être très compliqué avec les murs épais dans cette maison et ensuite on a des grosses gaines là il y a pas mal de choses on a une gaine aussi pour la fibre puisque la fibre là on a un autre rj45 qui va aller qui va traverser la dalle et qui va aller dans l'appartement du bas pour avoir internet en bas aussi si on veut en rj45 et on a la gaine ici de la fibre qui arrive derrière sur le poteau dans le pré donc on a percé ici pour faire le plus droit possible et ensuite on a une grosse gaine pour l'électricité qui va arriver du compteur puisque le compteur est ici il arrive derrière l'électricité arrive derrière dans le pré en aérien sur un poteau edf donc là on pouvait pas trop changer ou sinon c'était trop de travaux trop de frais trop compliqué on laisse le compteur où il est ils vont juste le changer par un linky et ensuite une autre gaine rj45 pour arriver dans cette zone et la dernière grosse gaine de 40 c'est pour plus tard si on veut mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit côté sud on a déjà une grosse gaine de prévu qui passe dans les doublages et sous le faux plafond jusqu'au toit jusqu'au toit qu'on laisse en attente et comme ça quand on veut mettre les panneaux photovoltaïques sur ce toit là bas côté sud on n'a plus qu'à passer les câbles dans la grosse gaine pour emmener la production d'électricité des panneaux photovoltaïques jusqu'au compteur donc voilà les électriciens ont fait aussi un super boulot on voit toutes les techniques tout est très technique tout il faut bien réfléchir à tout et là on voit toute la technique du faux plafond aussi avec les rails les suspentes là les rails pour maintenir le poids et rigidifier qui sont fixés aux aux poutres et là on a la petite trappe d'accès puisqu'on a prévu une trappe d'accès dans le faux plafond si on a besoin d'accéder au groupe vmc pour l'entretien ou d'accéder au faux plafond pour pour d'autres choses c'est toujours bien d'avoir une petite trappe de visite et donc là on voit toutes les gaines qui vont être passées au dessus bien sûr après et surtout pour tous les éclairages et toutes les prises par la suite et surtout ils ont posé ici aussi la menuiserie la porte de la chambre et voilà la fenêtre de la chambre et les plaquistes ont commencé à faire le tour avec l'isolant les rails et on voit bien que là le placo ils sont venus à fleurs et le placo viendra s'encastrer dans la fenêtre bon là comme d'hab c'est toujours compliqué avec le contre-jour de vous montrer un peu voilà le perçage pour l'entrée d'air frais en haut de la fenêtre et voilà la fenêtre de la chambre en bois et donc on a la vue là sur notre futur espace nuit et là dans la chambre les plaquistes ont aussi préparé les perçages pour les appliques les interrupteurs de chaque côté du lit et les prises et là en tout cas c'est vraiment top on commence vraiment à y voir plus clair ça commence vraiment à prendre forme donc là la future chambre on voit un peu mieux les tracés avec la lumière aussi avec là les futurs dressings de chaque côté la future salle de bain avec le placo marine côté douche puisqu'on aura la douche ici et le vasque ici la petite salle de bain et voilà la buanderie avec ici les éléments ménagers donc congèle sèche-linge machine à laver et la petite tablette ici pour ranger tous les produits sur la gauche et les toilettes pour finir j'ai vraiment hâte de voir la suite ce que ça va donner quand il y aura les cloisons mais en tout cas ils ont déjà super bien avancé et le placard ici il ira jusqu'au bout là bas on aura un petit retour et comme ça on aura notre passage jusqu'en haut ça va être top bravo aux artisans encore une fois bravo à l'archi aussi pour ses idées pour les plans pour son travail aussi et donc voilà la sortie de la chambre on sortira par là on aura la cuisine sur notre gauche ici on aura un petit retour comme là-bas et voilà la vue sur la grande pièce de vie les menuiseries la charpente la charpente qui est un peu plus foncée que les menuiseries mais bon quand ce sera tout clair tout blanc et plus aussi marron que la lumière sera renvoyée contre les murs le sol je pense que la charpente sera fera plus clair aussi là c'est un peu sombre avec le marron et le gris et voilà je peux vous remontrer encore un peu la vue avec les vitres parce qu'avec les fenêtres et les vitres ça prend encore une autre dimension même en vidéo là on se rend bien compte que ça y est on commence à être hors d'air voilà j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'hab dites moi ce que vous en pensez en commentaire donnez moi vos avis ça fait toujours plaisir et à la semaine prochaine pour la suite des travaux salut prenez soin de vous